Elle a 20 ans. Elle s'appelle Eden Golan. Elle est née à Kfar Sabah, sur la terre d'Israël. Elle est qualifiée pour la finale de l'Eurovision qui a lieu demain à Malmö. Elle est aussi belle qu'elle chante divinement sa chanson « Hurricane » qui évoque une tempête. Nous pouvons apporter tout ce que nous ressentons et tout ce que le pays traverse pendant ces trois minutes pour parler au monde à travers la chanson, a-t-elle dit, ces dernières heures. Elle porte le poids d'Israël sur ses fraînes épaules. Hier, lors des demi-finales, des spectateurs ont hué Eden Golan parce qu'elle est juive, parce qu'ils sont antisémites. Hier, devant son hôtel, des milliers de manifestants ont crié leur haine d'Israël, ont piétiné le drapeau bleu et blanc et ont demandé qu'elle ne chante pas demain parce qu'elle est juive, parce qu'ils sont antisémites. Il y a des matins où la marche du monde vous jette sur le sable, où la bêtise, le fanatisme, la méchanceté vous atteint plus que d'autres jours. J'ai pensé à cette chanson dont vous vous souvenez, bien sûr, de Jean-Jacques Goldman. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie, c'était douceur, rêve et nuage blanc, mais d'autres gens en avaient décidé autrement. L'histoire est tragique. À Varsovie hier, comme à Malmöau aujourd'hui. Merci.